Salut tout le monde, on se retrouve dans cette série modée. Alors déjà merci pour le feedback au premier épisode. C'était assez sympathique de voir que tout le monde était assez excité pour cette série et pour mon retour. Alors déjà premièrement j'utilise un pack de textures maintenant qui s'appelle Unity. Ca change juste quelques blocs, on verra plus quand on sera à la base. Mais pour l'instant on est ici, assez loin de ma base. Voyons voir comment on fait. Pourquoi c'est tout noir ? Voilà, merci. Oh, dans le mauvais sens. Donc on est ici et ma base elle est là. Donc j'ai cherché un désert, j'en ai trouvé un. Et j'ai également trouvé un temple. Alors je savais pas que c'était le cas mais apparemment Headfuturum ajoute les temples sous-marins comme en 1.8. Mais y'a pas les gardiens dedans. Mais y'a toute la structure et tout. Donc on ira jeter un coup d'oeil à ça. Peut-être pas aujourd'hui, quoique ça dépend de ce qu'on fait aujourd'hui. Mais peut-être plutôt à l'épisode prochain. Et j'ai trouvé du pétrole ici. Et euh... C'est tout ? Je croyais qu'il y avait un autre endroit où j'ai trouvé du pétrole. Ah non non, pardon. Ça c'est du pétrole. Ça c'est du pétrole. Et ça c'est quoi du coup ? Ça doit être du pétrole aussi mais... Je sais pas. Les autres ils ont pas un aussi grand contour. Et sinon dans le désert ici... Euh... Y'a un gros gros puits de pétrole. Juste là. Donc vous voyez que c'est assez loin de ma base. Donc il va falloir mettre en place un peu de logistique pour amener... Amener ce pétrole à ma base. Bon on verra ça plus tard parce que j'ai pas du tout... Les haussons nécessaires pour faire ça pour le moment. Euh... Oh tiens, apparemment... C'est... Je sais pas si c'est un bout de mesa ou si c'est juste que c'est de la terre là. Je sais pas trop. Donc bref, on va aller voir ce qu'il y a dans cette pyramide. Un peu de TNT gratuite. Ça fait toujours... Ça fait toujours plaisir. Hop. Euh... De l'or. Ouh, cool. Quasiment une armeur complète. Ça c'est bien. Euh... Ça je m'en fiche un peu parce que je peux le crafter. Donc je vais pas prendre... Les bottes. C'est parce qu'il me manquait mais je vais prendre quand même. Et je vais prendre les eaux. Et des eaux. Ok. Euh... Ok bah c'est correct. Euh... Voilà. Donc du coup j'ai été venu jusqu'ici pour chercher du sable et des cactus. Euh... Du sable parce que y'a beaucoup de mods qui en... Qui en demandent. Et du cactus pour... Pour Billcraft. Donc du coup je vais rentrer jusqu'à ma base et on se retrouve une fois que je suis là-bas. Et me revoilà. Euh... Oui ce grand arbre. Je m'en sers pour euh... Enfin je me sers de sapin en deux par deux pour euh... Couper du bois. Ça donne beaucoup de bois et c'est rapide à couper. C'est... C'est plutôt cool. Euh... Alors. Donc euh... Toute cette merde on peut foutre là. Ça aussi. Ça aussi. Ok. Donc on va faire un petit tour des ressources que j'ai pour le moment. Euh... Donc j'ai... A peu près deux stacks et demi de fer. Euh... Une stack et quart de... Cuivre. A peu près... Trois quarts de stacks d'étain. Quatre diamants. Un peu de redstone. Du charbon. La pièce azolie. Or. Donc euh... J'ai que quatre diamants. C'est pas assez pour euh... Commencer sur des trucs intéressants. Mais c'est pas trop grave. Euh... En tout cas. Je suis allé pêcher. Donc je me suis fait euh... Un fishing rod en or. Qui est celui-ci. Donc euh... Deux machins d'or. Et... Un peu de... De string. Euh... Donc euh... Ça fait partie du mode aquaculture. Donc euh... Ça marche comme le... Comme les cannes à pêche en Vanilla. Sauf que... On peut pêcher... On peut pêcher pardon. Beaucoup plus rapidement. Donc en fait plus euh... Plus on prend un tiers élevé. Et plus on peut pêcher rapidement en fait. Donc euh... Diamant c'est très très rapide. Et aussi plus on a de chances d'avoir de... De... De trésors. Donc c'est à dire euh... Ces choses-là. Là par exemple j'ai trois boîtes. Et... Quatre lockbox. Euh... Et plein de poissons. Donc euh... Ce qu'on fait en fait c'est qu'on les prend. Et donc vous voyez qu'ils ont un poids sur eux. Euh... Je crois pas que le poids influe grandement. Mais en gros chaque poisson a un nombre de... De filets qu'il peut faire. Donc euh... On le met là dedans. Ça nous fait du filet. C'est assez cool. Ça donne beaucoup de bouffe. Surtout en début de jeu. C'est plutôt pas mal. Euh... Alors on peut aussi pêcher euh... Des algues. Euh... Pas très utile. Mais on peut pêcher des... Des bouteilles avec des messages dedans. Ok. D'accord. Donc c'est vraiment juste pour le fun. Y'a rien de très intéressant. Et on peut pêcher des... Euh... Des boîtes de conserve. Qu'on peut faire cuire pour avoir euh... Du fer. Je vais vous montrer ça. C'est quoi ça ? Ok. Voilà. Ça donne des... Un lingot de fer par machin. Et on peut pêcher du bois. Qui nous donne du bois. Voilà. Donc c'est... C'est rigolo. Et donc les boîtes. Alors on fait des clics droits avec. Et ça... Ça nous droppe des... Des items. Donc ça c'est une boîte un peu pourrie. Donc ça droppe des items pourris. Mais plus la boîte est de tiers élevés. Plus ça droppe des items intéressants. On va voir celle-là ce qui va nous dropper. La piste azuli. Fer. Fer. Et papier. Ok. Bon voilà. C'est déjà pas mal. Et donc tout ça... Euh... Tout ça. Tout ce poisson je vais le convertir en... En filet. Sachant que... Ah oui les goldfish. Donnent des... Nuggets en or. Donc c'est plutôt rigolo. Euh... En tout cas aujourd'hui ce que je voudrais faire. C'est essayer de faire des super graines de blé. Pour pouvoir cultiver du blé rapidement. Et en grande grandité. Euh... Donc pour ça on va avoir besoin de quelques graines de blé. Euh... Euh... Ok. Donc on va se lancer dans le mode agri-craft. Pardon. Agri-craft. Oui c'était pas très... Voilà. Euh... Et donc l'item que je vais vouloir c'est un... Scanner je crois ? Non. Seed analyzer. Ok donc j'ai besoin de... D'un slab quelconque et... D'un truc en verre. D'un panneau de verre. Donc euh... Slab. Bois, bois et stick. Je crois qu'il faut un slab de bois non ? Ouais. Un slab de bois. J'entends un squelette. Euh... Je me suis fait une mine là dessous. Voilà. Juste pour que vous sachiez. J'ai l'impression d'entendre un squelette. Mais je sais pas où il est. Ah oui d'ailleurs vous voyez les textures de ce pack. Donc euh... En général les textures sont un peu plus douces que les textures vanille anormales. Et en fait le but de ce pack c'est d'unifier les textures de... De beaucoup de mods. Donc euh... Par exemple les textures de... Forestry. Euh... Si je trouve. Euh... Voilà les textures des... Machines de forestry. Mince. Je les trouve pas. Ah voilà elles sont ici. Euh... Donc elles ont été un peu changées. Par exemple euh... Les ruches. Vous voyez qu'elles sont... Beaucoup plus douces. Avec des... Des... Des sortes de dégradés. Donc c'est beaucoup mieux que les... Qu'en... Qu'en... Forestry vanilla je dirais. Et d'ailleurs les nouvelles textures de Billcraft. Donc qui ont été introduits avec euh... La version 7 de Billcraft. Ont été fait par euh... La même personne qui a fait ce pack de mode. Euh... Ce pack de texture par... Pardon. Pardon. Ellure. Euh... Non ça c'est au milieu. Il faut 3 bâtons. Une plaque en verre. Et... Et trucs comme ça. Yep. Et normalement il faut aussi un livre. Et il me faudra des... Bah je peux pas encore le faire. Parce qu'il me faut des seeds comme ça. A moins que... Non. Non j'ai pas encore les tiers de seeds qu'il faut pour faire ça. Oups. Je voulais pas faire 5... 25 boutons. Putain ça m'a eu tout le temps cette merde en plus. Derp. Ok on va foutre cette merde là du coup. Je suis un peu con. Euh... Donc si je m'appelle bien... C'est ça qu'il faut faire. Ok donc ça nous fait des crops. Je sais pas pourquoi y'a pas de majuscules mais... Ça nous fait des crops en tout cas. Et donc ce qu'on fait c'est que... On va en mettre 4 comme ceci. Et on va pouvoir planter nos... Nos graines dessus. Donc à partir de ce moment là. Ces graines sont transformées en graines de... D'agricraft. Et donc on peut les... Les analyser dans un truc comme ça. On voit que celle là c'est du 1-1-1. Donc c'est un truc de base. Et on peut aller jusqu'à 10-10. En propriété. Par exemple. Growth. Ca va faire qu'elle... Qu'elle pousse plus rapidement. Gain. Ca va faire qu'elle... Qu'elle donne plus de produits. Et Strength. Je suis pas sûr de ce que ça fait. Mais ça va sûrement faire quelque chose. Donc... Ce qui va se passer c'est que... Alors. On va les faire pousser déjà. Parce qu'il faut qu'elles soient poussées pour faire ce que je veux faire. Donc on va mettre 2 crops cette fois au milieu. Et au bout d'un moment. Ces machins autour. Vont venir faire une bouture. Au milieu. Et à ce moment là en fait. Cette bouture aura des chances d'avoir ses propriétés améliorées. Par exemple. D'avoir... Au lieu d'être 1-1-1. Elle pourrait être 2-1-1. Ou 2-2-1. Voilà. Donc c'est... C'est plutôt cool. Donc par contre il faut attendre. Ah bah voilà. C'est déjà fait. Donc on va analyser celle là. 3-3-1. Ok. Donc on commence assez fort. Du coup ce que je vais faire c'est que je vais remplacer celui-ci par la 3-3-1. Qui est celle-là. Je vais faire pousser. Je vais mettre ça au milieu et je vais attendre. Et donc du coup celle-là on s'en fout. Donc on peut la jeter. Donc je vais faire ça jusqu'à avoir des super graines. Ok. Donc euh... Après... Bon je dirais une... Quinzaine de générations à peu près. J'ai obtenu des graines 10-10-10. Donc c'est les meilleures que l'on puisse obtenir. Donc ensuite pour les faire euh... Parce que on en a qu'une seule. Donc pour les... Faire se propager. Bah c'est un peu le même principe. Il faut en mettre euh... 2 comme ça. Et va se propager. Et donc une fois qu'il se sera propagé là. Bah comme ça en fait. Pareil. On fait ça. Et on en met 2 autour. Et on attend que ça se propage à nouveau. Et donc euh... Ainsi de suite. Ça va remplir euh... Tout cet espace. Bon j'aurais peut-être pas besoin de tout ça. J'aurais peut-être besoin que de... Un carré comme ça. A peu près. 5 par 5. Moins 1. Pour euh... Donc euh... Faut quand même prévoir pas mal de bois. Si on veut faire des... Des graines euh... Génétiquement modifiées. Et donc normalement. Donc là j'ai 64 plus 7. Donc si je récolte là j'en ai eu... Euh... 4. J'ai eu 4 euh... Machin de blé. Et il suffit juste de faire un clic droit. Et vous voyez déjà que ça commence à repousser. Donc en fait mes graines vont repousser très rapidement. Et euh... Et vont donner beaucoup de blé. Donc c'est... Très cool. Vous voyez ça repousserait très vite. Donc bah j'ai plus qu'à continuer à faire ça. Et au bout d'un moment bah... J'aurai tout mon carré rempli de blé. De super blé. Et du coup je pourrais commencer à nuire des vaches. Et des trucs comme ça. Euh... Mais c'est pas la seule chose qu'on peut faire avec euh... Ce mod. Euh... D'ailleurs... Ah oui je voulais voir... Hop. Est-ce qu'on peut... Est-ce qu'on peut en faire... Bah on peut faire du seed oriole avec. Ok donc ça c'est bien. Combien ? Dix mille buckets donc il en faut cent. Ah ouais donc c'est quelque chose qu'il faut garder à l'esprit quand même. C'est que... On récupère pas de graines. Euh... Quand on... Quand on collecte... Le blé depuis un truc comme ça. Depuis euh... Depuis une plante euh... De ce mod. Donc euh... Pour utiliser les graines pour euh... Je sais pas... Pour faire de l'acide oriole par exemple. Bah... Faudra faire autrement quoi. Parce que vous pourrez pas en récupérer comme ça. Donc ouais c'est quelque chose qu'il faudra garder en tête c'est que... C'est bien pour avoir du blé. Mais euh... Si vous avez besoin de graines bah... Il vous faudra une ferme à part dédiée euh... Pour faire muter. Pour euh... Pour avoir d'autres types de graines. Par exemple euh... Si je... Si je faire pousser de la canne à sucre de la même manière. Euh... Donc déjà j'en ai ici qui pousse. Bon j'en... J'en ai pas vraiment besoin. Mais euh... Vous voyez qu'on... On peut pas récupérer de graines directement comme ça. Euh... Euh... Donc euh... Faut que j'en fasse muter avec euh... Avec euh... Avec des graines de carotte. Et les graines de carotte. Il faut en trouver. Il y a pas le choix. Donc euh... Je peux pas pour le moment euh... En faire. Euh... Je crois qu'il y a une option dans le mode pour pouvoir euh... Récupérer les graines de carotte à partir du... De l'herbe. Mais je l'ai désactivé parce que je préférais euh... Un tout petit peu de difficulté quand même. Euh... J'avais pas besoin de faire pousser celui-là. Mais celui-là oui. Celui-là oui aussi. Bon je vais faire le petit carré de 4x4. Ça sera largement suffisant. Vu la vitesse de pouce euh... De ce blé. Ça c'est énorme. Et puis ouais. Si j'ai le temps je ferai 5x5 plus tard. Mais j'en ai pas vraiment besoin pour le moment. Du moment que je remplis ce petit carré de 4x4 c'est déjà pas mal. Euh... Ouais. Et donc ouais c'est quand même là c'est 10,9,8. Euh... Euh... 9,18 je veux dire. Donc euh moins bien. Donc euh... Tout ça je pourrais enlever. Euh... Ah quoi que non. Vous savez quoi je vais en garder. Je vais garder plein de... Enfin je vais garder la moitié ici à peu près. Tant que j'ai pas besoin de cet espace là. Et je vais m'en servir pour euh... Pour avoir de l'acide oil justement. Pour foresterie parce que j'en... J'en aurais besoin besoin un moment... Un moment ou un autre. D'ailleurs... Euh... Qu'on s'appelle. C'est pas Hive c'est... Euh... La ruche là. Euh... Beehouse non ? Non. Non. C'est pas ça que je voulais faire. Euh... Forestry, forestry. Où es-tu ? Ah puis y'arrive voilà. Donc j'ai besoin de ça qui requiert... Ouais qui requiert de l'acide oil. Donc j'en aurais besoin. Mais... Ce que je voudrais faire pour finir l'épisode. C'est faire une euh... Beehouse. Pour pouvoir commencer à produire du miel. Euh... Que j'utiliserai ensuite pour analyser euh... Mes abeilles. Donc j'ai besoin de... De laine. Une crafting table. Et de bâtons. J'ai essayé de pas faire des boutons cette fois. Hein. Comme ceci. Ça me fait un scoop. Et avec le scoop on vient casser le... Ce truc là. Donc là j'ai eu que... Ok. J'ai eu que des abeilles. Il me faut au moins un... Comment on appelle ça les trucs de miel là ? Les trucs hexagonaux. Euh... Bon je sais pas. On s'en fout. Donc j'en ai eu un ici. Alors il me faut des slabs. On met des slabs au dessus. Du bois autour. Et... Un de ces machins là ici. Et... Hop. C'est vraiment quelque chose qui me... Qui me sera pas très utile pour le moment. C'est vraiment uniquement pour pouvoir avoir un peu de miel. Pour la suite. Euh... Donc en fait les beehouse ça... C'est différent des apiaries dans le sens... Où on peut pas les automatiser. Donc on peut pas mettre de pipe autour. Euh... On peut pas mettre de frame. Euh... Euh... Ah il faut une fleur autour. Qu'est-ce qu'on peut pas faire non plus ? Euh... Elles peuvent pas muter dedans. Euh... Par contre elles peuvent partager leurs gènes. Mais elles peuvent pas du tout muter les abeilles. Genre faire des nouvelles espèces par exemple. No flower. Euh... No flower. Avec ça peut-être pas ces fleurs là. Et... Voyons voir il y a quoi d'autre. Il me semble que les abeilles vont vivre 3 fois plus longtemps aussi dedans. Et que leur production sera aussi un peu plus élevée. Que dans les apiaries. Donc c'est bien ce qu'il me faut en début de jeu. Parce que moi je veux pas d'émutations pour le lendemain. Je veux uniquement euh... Un appareil T9. Ah oui voilà. Il fait nuit forcément. Je veux uniquement pour l'instant des... De... Du... Du miel. Voilà. Et donc là elles devraient commencer à travailler. Voilà. Donc euh... Manuellement je viendrais les... Remettre à jour au fur et à mesure. Hop. On va aller faire un petit tour du côté des graines. Va où ça en est. Bah tout à peu... Ah non il en reste un ici qui a pas poussé. On va l'aider un petit peu. Quand tu veux. Essayez quand tu veux. D'ailleurs je vais me faire un coffre pour mettre là. Pour mettre tout ce qui est nécessaire pour Agricraft. Ah je vous ai pas montré cet item. Euh... Donc c'est une loupe. Qui permet euh... De regarder quelle graine est plantée. Donc les propriétés de la graine. En cliquant dessus. Comme Gatom. Ok il fait jour et il s'en va. C'est bon t'as poussé ? Ouais t'as poussé. Chut. 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 Je vais oublier comment ils étaient bruyants ceux-là. Plein de blé. Cool. Donc euh... Ouais. Je vais mettre tout ça là. J'en ai plus besoin. Et bah c'est cool. On a des super graines de blé. On va pouvoir faire plein de blé. Et plein de Kiri. Euh... On va mettre ça ici. Tout le blé là. Ah oui un... Un squelette m'a droppé son arc. C'est plutôt gentil. Et voilà. Oh ! Pour qu'il en reste 8 que j'ai pas cuit ici. C'est bizarre. Je pensais avoir tout cuit. Mais je sais pas il en reste 8. Ok donc ça sera tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à laisser un commentaire, un pouce vert et à vous abonner à ma chaîne. N'hésitez pas si vous avez des questions sur les modes. Des suggestions. Ou si je sais pas vous voulez envie... Enfin si vous avez envie de voir des trucs en particulier avec ces modes. Euh... Prochain épisode on ira voir le temple qui est là-bas. On ira voir un peu ce qu'il y a dedans. Ce qu'on peut trouver tout ça. Et si j'ai assez de diamants on ira peut-être dans le nether. Et je me ferai une table d'enchantement sur deux choses. Et du coup on fera peut-être aussi euh... On commencera avec Railcraft. Parce qu'on va en avoir besoin pour amener de... Du pétrole. Donc on va commencer ça au prochain épisode. Euh... D'ici là bah à plus.